Générique Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7. Notre invitée ce soir c'est Corinne Versigny, elle est secrétaire générale de la CGT en Gironde et on va parler avec elle de l'actualité sociale chargée et notamment du mouvement des Gilets jaunes. Bien sûr, comment se positionnent les syndicats face à ces mobilisations, on en parle dans un instant. L'actualité sociale et politique, on la décrypte comme tous les mercredis dans Commentaires Libres également avec les éditorialistes de Sud-Ouest, on parlera notamment des annonces d'Emmanuel Macron faites hier et qui n'ont pas convaincu les Gilets jaunes. Et puis direction les Landes dans votre émission Innovation, un département, vous le verrez, en pleine conversion biologique, l'occasion de parler des innovations dans le monde de l'agriculture ce soir sur TV7 et tout de suite les titres de votre journal. Les 872 salariés de Fort Blancfort, toujours pas fixés sur leur sort, la direction du groupe devait annoncer aujourd'hui si elle acceptait ou non le plan de reprise proposé par Punch. La décision a finalement été reportée au 10 décembre prochain. Opération Escargot, ce matin sur la rocade bordelaise, les professionnels du transport sanitaire manifestés pour montrer leur désaccord quant à la réforme du transport sanitaire, une opération qui a fortement perturbé la circulation. Et puis on parlera de cette affaire judiciaire étonnante à Saint-Jean-d'Iac. La mairie poursuit une association pour recours abusifs, une tentative d'intimidation selon Sauvegarde des espaces verts. C'est le nom de l'association qui dénonce les projets immobiliers de la ville. La météo en temps nuageux et quelques averses demain sur la Gironde, mais des températures en hausse. On attend jusqu'à 16 degrés à Bordeaux, 14 à Arcachon. Nouvelle réunion autour du plan de sauvegarde de l'emploi à Fort Blancfort ce mercredi. Alors que la direction devait se positionner sur la dernière offre de reprise de Punch pour le site Girondin, Ford se laisse un peu plus de temps que prévu et renvoie au 10 décembre sa réponse. Un répit pour les salariés mais aussi de nouvelles interrogations écoutées. Il a eu la joie d'avoir la confirmation que Ford nous laissait un délai supplémentaire pour pouvoir espérer trouver une solution de reprise convenable pour le plus grand nombre. Mais effectivement il y a une deuxième lecture du même texte qui fait qu'on s'aperçoit que leur stratégie en elle-même n'a pas changé et que leur but final reste quand même la fermeture totale du site et donc la destruction de 872 emplois. Ces mêmes personnes qui disent que le repreneur n'est pas assez solide, nous ont vendu les mérites de HZ et on sait l'histoire que ça a donné. C'est cynique et limite insultant en disant que pour votre bien je vous licencie. C'est quand même ça le fond du problème de Ford. Il nous dit dans les yeux, moi je ne peux plus vous donner du boulot alors que j'en ai, j'ai les moyens, j'ai des produits, j'ai un marché, j'ai tout ce qu'il faut mais moi je ne veux plus. Mais par contre pour votre bien il vaut mieux que je vous dise ainsi parce que ce que vous propose quelqu'un qui vous offrirait du boulot, lui ce n'est pas viable. Je trouve que cette discussion, cette façon de faire est insultante. La décision de Ford qui devrait donc être rendue le 10 décembre concernant l'avenir de son site Girondin. Forte perturbation ce matin dans la métropole bordelaise. Plus de 300 taxis et ambulanciers ont mené comme à Lyon ou à Marseille une opération escargot sur la rocade, les boulevards et jusqu'à la préfecture pour protester contre la réforme du transport sanitaire. Et c'est une première en Gironde depuis son entrée en vigueur le 1er octobre dernier. On fait le point avec Dominique Parmentier. Ils sont partis vers 8h de bord au lac. 300 taxis et ambulanciers qui roulent au pas et bruyamment sur la rocade jusqu'au boulevard. Une opération escargot pour protester contre la réforme du financement du transport sanitaire. Ça concerne un article du code de la sécurité sociale qui va nous empêcher de transporter les malades dans de bonnes conditions. Selon ce fameux article 80, ce ne sont plus les patients qui choisissent leurs transporteurs et sont remboursés par la sécurité sociale, mais les établissements de santé qui disposent d'un budget pour les financer. Et ce que craignent aujourd'hui ces petits professionnels du transport sanitaire, c'est que ce marché leur échappe. On craint la fin du taxi rural en général qui ne pourra plus avoir accès au médical grâce aux appels d'offres qui seraient répandus par des gros financiers. Taxis comme ambulanciers sont venus jusqu'à la préfecture faire part de leurs craintes et de leurs revendications. Qu'il n'y ait pas de deuxième volet à cet article 80 et qu'on puisse garder le maillage du département, éviter que les petites entreprises n'en pâtissent trop et puissent continuer à avoir une activité sereine. Vers midi, une délégation a été reçue à la préfecture en présence des représentants de la CPAM et de l'agence régionale de santé. Et sur la route, justement, attention à ces travaux sur la rocade. Demain, elle sera fermée dans le sens extérieur. Toute la nuit de 21h à 6h du matin entre les échangeurs de Bordelac et de Bruges-Blancfort, déviation prévue par la rocade intérieure. Dans Commentaire libre ce soir, on va bien sûr reparler du mouvement des Gilets jaunes avec le décryptage des éditorialistes de Sud-Ouest. Un mouvement, selon eux, de colère dont les racines sont profondes. À Bordelais, Pierre Vermeuren, qui est un professeur d'histoire contemporaine, s'est livré à une analyse extrêmement précise et lumineuse. Et il parle de la Gironde. Il parle de la Gironde, mais le miroir du reste du pays. Et il explique les raisons pour lesquelles les Gilets jaunes se sont levés, c'est-à-dire l'enchaînement depuis 40 ans des politiques publiques qui ont mené à cette situation où les classes moyennes et les classes laborieuses sont dans une situation de précarité. Tout ça, c'est quand même aussi la facture de 40 années d'indécision, de petits ajustements. Et ça, on ne peut pas tout lui mettre sur le dos. Parce que la transition énergétique, en tout cas la trajectoire carbone, il faut quand même s'en souvenir, elle a été votée en 2008 sous Sarkozy, elle a été votée en 2009, elle a été votée en 2014 sous François Hollande. Mais le dégagisme, c'est aussi ça. On a envoyé les vieux partis, les uns et les autres. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la droite et la gauche ont voté tout ça. Les mêmes qui aujourd'hui expliquent que ce n'est plus tenable, qu'il faut faire différemment, etc. Ce gouvernement-là met en application ce qui a été voté précédemment. Donc c'est là aussi où on est dans une hypocrisie et ça vient troubler le message. Et au fond, qu'est-ce qui reste à Emmanuel Macron si ce n'est que de tenir ? Je veux dire, là, il a construit aussi... N'interdit pas de corriger. Exactement. Même d'ajuster, c'est vraiment à la marge. Mais en tout cas, qu'est-ce qui lui reste d'autre que ça ? Si jamais... C'est aussi l'ADN d'En Marche, c'est l'ADN de sa candidature. C'est de dire, je vais faire ce que j'ai dit. Voilà, un commentaire libre, c'est à voir ce soir sur TV7. Et puis la mobilisation des Gilets jaunes, on en reparle demain en longueur sur ce plateau. Avec un grand débat, nous serons avec un des Gilets jaunes de Langon, ainsi que Benoît Simian, le député girondin de La République En Marche. C'est donc à voir demain, à partir de 18h15 sur TV7. Dans le reste de l'actualité, 865 000 euros, c'est la somme que réclame la ville de Saint-Jean-Diac. À l'association Sauvegarde des espaces verts, la municipalité lui reproche d'être à l'origine de recours abusifs concernant des projets immobiliers. Un véritable imbroglio autour de la vente d'espaces verts qui ne fait pas l'unanimité. Pour les uns, il s'agit de préserver un certain cadre de vie. Tandis que pour les autres, il s'agit de faire face à la baisse de dotation de l'État. Les explications de Franck Poirot. 865 000 euros, c'est la somme réclamée par la mairie de Saint-Jean-Diac à une association iliaquaisse de sauvegarde des espaces verts. Elle vient de l'assigner en justice. A l'origine de ce contentieux juridique, la volonté du maire de vendre trois parcelles d'espaces verts pour en faire des terrains à bâtir. L'une d'entre elles est située dans ce lotissement du bois doré. L'association au cœur de cette procédure s'oppose à cette vente, d'abord parce que ces espaces verts sont de véritables lieux de vie pour les habitants de Saint-Jean-Diac, mais surtout parce qu'elle est illégale. Si la mairie est propriétaire des terrains, elle ne peut pas les vendre sans l'accord des habitants des lotissements. La mairie n'a pas le droit de les vendre, même s'ils en sont propriétaires, sans avoir demandé l'accord des colotisses et la loi Allure. Et récemment, la nouvelle loi Elan a appuyé encore ce phénomène-là en l'assouplissant à la majorité qualifiée, au lieu de l'unanimité, mais c'est illégal, c'est toujours illégal et ça le continue à l'être, donc on s'oppose à ça. Donc on est passé aux actions juridiques, mais uniquement sur ce qui est illégal et ce qui permet aux IAQ de mieux vivre. Cette association regroupe plus de 200 habitants de Saint-Jean-d'Iac. Elle considère que le maire essaye de l'intimider en lui réclamant 865 000 euros. Elle ne compte pas se laisser faire. Depuis plusieurs mois, elle attaque en justice les projets de vente du maire des espaces verts situés à l'intérieur des lotissements. Quatre procédures juridiques sont en cours actuellement. De son côté, le maire explique que ces ventes sont nécessaires pour renflouer les caisses de la commune. Elle serait confrontée à une baisse de 8 millions d'euros sur l'ensemble de la mandature des dotations de l'Etat. Et pourtant, la commune doit continuer d'investir pour faire face à l'augmentation du nombre de ses habitants. Ces dernières années, 2000 nouveaux logements sont sortis de terre à Saint-Jean-d'Iliac. Le maire assume totalement son action en justice et la somme qu'il réclame à l'association de sauvegarde des espaces verts. Ce n'est pas de la provocation. Je crois que c'est une réaction normale par rapport à, finalement, une structure qui ne fait que de l'opposition à un projet municipal clairement affiché, qui prend une dimension financière un peu particulière compte tenu des difficultés que rencontrent toutes les communes avec les réductions massives de dotations. À un moment, nous vendons nos actifs comme une très grande majorité de collectivités territoriales en France pour financer nos programmes d'investissement rendus nécessaires par la croissance urbaine, par l'augmentation de la population. Parmi les projets que le maire compte financer grâce à ces ventes, la construction d'une salle de spectacle de 500 places. De son côté, l'association de sauvegarde des espaces verts brandit une pétition qui regroupe 900 signatures s'opposant à ces ventes de parcelles d'espaces verts. C'est désormais la justice qui va être amenée à se prononcer. Les premières audiences sont prévues dès janvier 2019. L'intelligence artificielle prendra une place de plus en plus importante dans notre quotidien à l'avenir. C'est un constat qui amène à une réflexion autour de cette intelligence artificielle. Et ce sera justement le thème du forum Naya pour Nouvelle-Aquitaine Intelligence Artificielle le 19 mars prochain au Hangar 14, organisé notamment par Sud-Ouest. On s'est dit qu'il y avait un phénomène qui était en train d'arriver, un phénomène qui était en train de se développer, qui était le phénomène de l'intelligence artificielle. Et puis on s'est dit, finalement, nous sommes peu connaisseurs de ce qui se passe, mais on a la chance sur la région Nouvelle-Aquitaine d'avoir des acteurs sur l'intelligence artificielle, que ce soit le monde universitaire, le monde de la recherche, que ce soit la région avec une dynamique d'université du futur, que ce soit des start-up, des TPE, des PME et des grandes entreprises qui sont des acteurs de l'intelligence artificielle. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on réunisse tout ce monde autour d'un événement unique, le salon Naya. Ça correspond à des applications très concrètes, notamment à ce qu'on a réussi à faire pour répondre à une question de la ville de Biarritz, de protéger les bâtiments contre les vagues de submersion, où grâce au croisement d'informations, de data sur la météo, sur les marées, sur les vents, sur les courants et un certain nombre d'autres informations, on a réussi à avoir une projection, une prédiction beaucoup plus précise des impacts des événements climatiques pour mettre en place des systèmes de protection contre les vagues de submersion, notamment. Et puis, 27 entreprises de Nouvelle-Aquitaine participeront en janvier prochain au CES, le Consumer Electronics Show. C'est le plus important salon international dédié aux nouvelles technologies. Il a lieu du 8 au 11 janvier prochain. À l'approche de la COP24, on parle ce soir de l'innovation dans l'agriculture. La conversion au bio explose dans le département des Landes, plus 36% en 2017 par rapport à 2016, selon le comité départemental de l'agriculture biologique. Dans votre émission Innovation, tout à l'heure, on part à la rencontre de Romain Mouly. Il a quitté son poste d'ingénieur aéronautique à Toulouse pour devenir agriculteur bio à Sobrigue. Écoutez un extrait de son interview. Je pensais que je ne me plaisais plus vraiment. Et j'avais commencé un petit peu à réfléchir. En fait, comment je suis venu au maraîchage ? C'est que j'aime bien la cuisine. Et du coup, quand on cuisine différents légumes, on se rend compte de différentes qualités. Et puis après, on se demande d'où ça vient et comment c'est produit. Et après, on comprend pourquoi il y a différentes qualités de cuisson, par exemple. Et du coup, à partir de là, je me suis renseigné sur différents modes agricoles. Et après, j'ai un peu plus poussé vers l'agriculture bio. En termes de changement de vie, j'imagine que c'est un vital. Alors, il y a plusieurs choses. Alors, du coup, moi, j'ai quand même plus envie de me lever le matin que ce dans lequel je travaillais avant. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Ensuite, bon, changement de vie. Il y a l'aspect financier. Donc là, clairement, on va dire qu'on perd au change. Mais il faut garder la vie dans son ensemble. Je pense au moment où... Voilà, c'est à découvrir dans votre émission Innovation tout à l'heure sur TV7. Et vous restez avec nous dans un instant sur ce plateau. La secrétaire générale de la CGT en Gérôme sera avec nous. On va parler avec elle de la mobilisation des Gilets jaunes et puis de la CGT qui appelle elle-même aussi à mobiliser, à se mobiliser ce samedi. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada